bonjour petit lucille j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un nouveau blog pour la semaine on est lundi 27 voilà je reviens d'un week-end assez dur je vais vous tout vous expliquer ce que j'ai un gros problème en même temps je sais de pas trop bouger là pour le moment du coup je vous ai dit on a été à la maimi annie je vous mettrai si j'oublie pas la petite encart l'image la foc oh je sais jamais non j'arrive pas à retenir le nom de la en fait on est à luxembourg pour une convention et c'est bien passé sauf que le samedi matin on est parti de chez moi d'ici et quand je suis me suis levée j'écris aïe 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 voilà déjà ça commence très mal le week-end j'ai pris le courage je suis bougé mais je vous ai pas encore dit pourquoi j'avais aïe 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 j'ai une grosse barre dans le milieu du dos voilà du coup je me dis c'est ça part très mal mais je me suis bougé ça a été un petit peu mieux on est arrivé là bas les environs de 9 heures on est rentré tout s'est bien passé j'avais toujours mal au dos ça va pas c'est un petit peu empiré au milieu de l'après midi du coup j'avais pris des antidouleurs avec moi j'ai repris un antidouleur ça est calmé jusque 6 heures ouais 6 heures enfin ouais vers 6 heures on est parti de là parce que ça ferme à 18 à 17 heures à 19 heures sauf que nous on avait réservé la chambre d'hôtel à entre 19 et 20 heures du coup on s'est dit nous on va aller on a été manger en face parce qu'en fait on en était à la convention à luxembourg et juste en face il y avait un haut champ et du coup on a été faire une course à la bas au champ on a été chercher les pains au chocolat pour déjeuner ça revenait beaucoup moins cher que à la convention voilà on a acheté des pringles sont juste là que j'ai déjà mangé pringles pizza elles sont très bonnes j'aime beaucoup j'en ai d'autres que je connais mais au mais non là c'est des sous marques qu'on a pris la marque de chez eux d'auchan oignon c'est crème oignon et l'autre c'était barbecue et monsieur a pris un truc avec du qu'un truc qui pique de trois piments dessus du coup voilà j'ai acheté des petits bonbons aussi qu'on n'a pas par ici ils sont très bons voilà j'ai j'ai bien aimé enfin ils sont bons voilà après on a repris un peu d'alcool on a pris pour nos amis qui étaient là bas aussi on a pris à boire pour eux nous a demandé et du coup j'ai fait un tour dans le dans la galerie d'auchan et je me suis acheté déjà un petit souvenir je me suis pris un bique j'aime beaucoup le bique si vous le savez pas encore vous l'allez le savoir je me suis pris un bique avec je sais pas si vous allez je vais essayer de mettre ma main comme ceci luxembourg voit un petit souvenir du luxembourg le drapeau français à l'envers le tout simple c'est un bique voilà c'est juste pour avoir un petit souvenir voilà un petit bique voilà et en achetant ce biais que j'ai trouvé un livre qui m'intéressait du coup je me suis pris voilà c'est cartonacci comme si ça se dit comme ça le manuel indispensable pour apprendre à tirer l'équerre et à lire son avenir voilà je trouvais pas mal ou dit commence pas à faire des bêtises de chris c'est net c'est net voilà chez hugo poche et c'est dans la collection héros 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 mais trip voilà il est pas mal et un petit texte c'est écrit comme chez hugo ça change pas ça du coup voilà je vais juste feuilleter mais aujourd'hui c'est la folie tout le monde envie de me casser les bonbons pour être poli voilà après j'ai ça je vous montre j'ai pris un bique à l'hôtel où on était il est tout noir tout simple avec le bout ici pour les téléphones enfin téléphone tablette voilà et il s'ouvre comme ça voilà voilà j'aime beaucoup on n'a pas non ça c'est pas la même chose ça c'est pas aussi à part ça on n'a pas j'ai pas j'ai pas craqué sur rien du tout là bas j'ai juste pris ce livre de ma part voilà même manger sur place on n'a pas on n'a pas vraiment acheté enfin on n'a pas mangé beaucoup moi j'ai juste mangé une golf chocolat crème fraîche et après j'ai pris un bubble tea hier voilà c'est tout voilà c'est tout ce que j'ai on a pris sur place et oui mais ça a pris de l'eau aussi parce que une bouteille d'eau je ne sais plus c'est combien de centilitres mais c'est assez grand quand même 3 euros 50 la bouteille d'eau du coup c'est on avait regardé au début pour prendre un sandwich vers une heure mais le sandwich c'était presque c'était 11 euros le sandwich oui oui ça suffit tu viens d'avoir à manger j'arrive je vais me la calmer parce que justement vous n'allez rien entendre du coup c'est plus ce que je parlais de ce que j'ai pris là bas bon du coup j'ai pas on n'a pas pris grand chose à part la bouteille d'eau la golf chocolat chantilly qui était très bonne et un bubble tea voilà c'est tout et on a mangé le samedi on a été chez Auchan et on a été manger à Auchan à Otakos voilà et moi j'ai mangé la moitié d'un autre d'un grand enfin un un XL je crois que c'est un L ou un XL je ne sais plus parce que moi j'avais pris j'ai pas pris en fait c'est monsieur qui a été moi j'étais en train d'attendre à table et du coup voilà et du coup il a mangé l'autre partie du mien le dimanche dimanche vers midi du coup on n'a rien de spécial de manger sur place et hier en revenant bon on a fait le trajet on avait quand même deux heures de route et qu'on est arrivé chez nous on a pris un quick on a mangé un quick en rentrant voilà mais voilà c'est tout on n'a pas pas exagéré en bouffe et ni d'achat voilà et en même temps je vais vous parler parce que c'est quand même un vlog de lecture je n'ai pas lu du week-end vendredi j'ai bien avancé dans ma lecture je suis à la page 216 il n'y a pas de chapitre du coup je ne sais pas vous dire il n'y a pas de chapitre vous voyez c'est pas de chapitre voilà et là j'allais lire un petit peu parce que j'ai trop envie de le continuer j'aimerais finir avant le fin du mois on est le 27 et ce que c'est 30 ou 31 je sais jamais j'aimerais bien le terminer il me reste pas grand chose mais du coup j'aimerais le terminer comme ça ce sera fait et je pourrais vous faire le tête lecture parce que je suis contente du mois de juin j'ai bien lu du coup je suis contente et je voudrais vous faire un petit point lecture et après il faut que je fasse aussi et je prépare de la semaine la pâle la filmer je ne sais pas j'ai j'ai 3 millions de livres que j'ai envie de mettre dans la pâle mais voilà je sais pas je vais voir un petit peu avec mes envies j'avais pris avec moi deux livres j'avais pris celui là et j'avais pris un autre que je pense que je vais mettre dans la pâle du mois prochain mais je suis en train d'hésiter est ce que je remets le tome 2 de celui là dans la pâle du mois prochain et que je mets deux autres où j'attends un petit peu et je mets pas là le tome 2 je ne sais pas c'est ça c'est pour ça que je voudrais bien le finir avant de préparer ma pâle parce que si là il y a un truc qui me plaît pas alors je mets le tome 2 et que je me mets directement à le livre comme ça je prends de l'avance et s'il n'y a rien à ce moment là je prendrai peut-être un autre un watch out du coup je sais pas je vais voir la fin de ce livre voilà qui fait 313 et je suis à 300 à 217 ouais je suis pas presque pas loin de le terminer voilà mais j'ai pas grand chose à vous dire à part que mes chats ont fait beaucoup de conneries enfin mon chat un des chats a fait beaucoup de conneries du coup que je dois absolument mettre mes machines en route voilà c'est ce que j'ai fait il y en a une qui en route l'autre ce sera après et voilà j'ai pas grand chose à vous dire c'était une bonne convention je me suis bien amusé on a retrouvé des anciens enfin des anciens noms mais des gens qu'on connaissait ont par contre le seul point un peu négatif qu'on peut dire on n'a jamais enfin c'est mon monsieur qui a fait les photos que vous les retrouverez aussi sur réflexe de vie sur facebook vous avez la page et le facebook si je pense je vous le mets dans la barre d'infos n'hésitez pas à les retrouver les photos on a retrouvé des gens qu'on connaissait et ça c'est chouette du coup on n'était pas perdu quand même là-bas c'est chouette on a été retrouvé résidence civile on connaissait une personne dedans donc on aime plusieurs maintenant voilà ils sont sympas c'était c'était sympatoche voilà le seul truc que je vous ai je ne sais pas si vous dit pour les photos on a beaucoup beaucoup de refus les gens ne voulaient pas être pris en photo voilà par ça je pense que c'est une très belle convention on a eu des concerts et ça c'était très chouette je pourrais pas vous les mettre mais on a eu la voix de pokémon la voix de je ne sais plus qui mais je vous mettrais peut-être un petit extrait pour vous montrer deux personnes qu'on a eu c'était trop bien c'était chouette ou aller sur un stage j'ai mis enfin j'ai plus si son aller aller sur insta bébé clochette et dans le comment à la une je crois que c'est comme ça que ça se dit à la une je les ai mis vous pouvez les retrouver à la une sur instagram je vous montrerai le petit g6 j'oublie pas mon petit nom je voudrais l'image avec le nom dessus voilà c'était très chouette c'est une bonne convention simple et petit et grand à la fois c'était moyenne pour moi c'était une moyenne convention je pense qu'en deux heures on faisait le tour complet le seul truc que je trouve que c'était assez cher quand même je vais regarder pour une canette de monster la canette elle valait 4 euros franchement ça fait un peu cher au portefeuille du coup j'ai pas on n'a pas pris mais voilà on a regardé un peu les prix je trouvais même les marchands qu'on a par ici chinois qui vendent des pluches des vêtements des trouver assez cher une plus c'est presque 20 20 euros une grosse pluche plus ou moins enfin un peu plus petite que ça plus petite que ça plus petite que ça je descends la tête sans la tête de stitch elle a 20 euros comme ça une peluche comme ça 20 euros je trouvais ça assez cher voilà je suis quand même on était un peu c'est pour ça qu'on n'a pas acheté et puis on avait beaucoup de personnes indépendant aussi dans le salon qui créé eux mêmes leurs leurs trucs les petites batches l'on a qui créé qui avait des petites bâches des marque pages voyez ce qui crée avec même la tête je sais pas comment ça s'appelle pourtant j'en connais un mais je suis perdu le nom que ça s'appelle ceux qui ont idiguï ça va avec le costume de loup voilà mais voilà c'était assez cher quand même à indépendant je pense pas mais voilà il y avait pas mal de choses c'était quand même pas donné et il n'y avait pas à pas grand chose qui m'intéressait il y avait qu'une peluche ou deux que une peluche que j'aurais bien voulu ce que nous on la trouvait moins cher du coup je pense qu'on la prendra moins cher voilà et la peluche elle était c'est un truc spécial d'un jeu vidéo toute boule comme ça c'était 20 15 15 15 20 euros la petite boule le peluche comme ça c'était quand même pas donner puis avec beaucoup de ah oui monsieur a craqué mais on les a pas encore on les aura la semaine prochaine il a craqué pour les nouvelles cartes pokémon vous le verrez bientôt sur la chaîne début de semaine prochaine parce que monsieur va vouloir qu'on les ouvre et enfin on ouvre une et l'outil la guerre les coffrets tresseurs je ne sais plus quoi le nom mais c'est ça le coffret des trésseurs ah ouais c'est le oh oh qu'il a lu ici voilà les nouveaux qu'on a du coup on ouvra ça sur la chaîne je ne sais pas quand je vous la mettrai ça c'est sûr mais il y a encore déjà l'autre que j'ai ouvert que j'ai pas montré en plus on a eu un bug et fera que je vous la que je vous la montre j'ai peut-être pour la montée de la semaine j'ai des trucs à faire de la semaine frais que je remonte des blogs pas des bleus à des vidéos parce que je n'ai plus de cartes pokémon il faut que j'en monte j'en ai mais pas monter du coup faut que je les monte et que je les enfin je monte voilà j'aurai le blog de la semaine passée passée qu'il faut que je vous monte ouais il faut que je regarde à ça il faut que je tourne le point lecture que je fasse la pâle voilà que je monte le la petite je sais pas le vlog du week-end voilà je sais pas plus on a eu même un problème dans la chambre à l'hôtel on avait demandé un lit pour deux et quand on est arrivé dans la chambre c'était un lit séparé et du coup on est descendant monsieur est descendu moi je restais dans la chambre et et du coup il nous a changé de chambre sauf qu'on a perdu un truc voilà on avait demandé avec peignoir et on l'a perdu on a une douche à l'italienne c'était pas plus mal ça m'a fait du bien aussi une douche à l'italienne parce que moi j'avais une douche du coup je me disais un bain ce serait l'italienne enfin soit c'est pas grave c'est pas ça qu'il fait du coup voilà mais c'était un bon week-end voilà du coup moi je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 16 minutes que je vous discute avec vous je vais aller lire le temps que ma machine se termine mettre sécher et remettre une autre machine en route et monsieur est arrive dans deux heures du coup faut que je me bouge le papette voilà sur ce je vous laisse et je vous reprends plus tard je vous fais des gros bisous bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi ça va on est mercredi 29 et je reviens dans ce vlog pour vous parler de plein de petites choses j'ai fini hier soir mon bouquin je suis trop contente vous allez le récupérer bientôt en point lecture faut que je le monte je vais tourner ce matin j'ai plus qu'à le tourner je lui ai mis notre coeur sur lui voilà j'aime beaucoup pour vous dire j'ai commencé le tome 2 hier soir j'ai lu 24 pages voilà voilà ma lecture terminée c'est en cours j'aime beaucoup les personnages j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup ce qui arrive à la fin j'ai pleuré j'ai versé ma larme franchement ça fait longtemps que j'ai pas versé versé une lame pour un bouquin je suis fan 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 et j'espère que le tome 2 va se passer le même voilà et voilà je continuerai ce soir parce que là j'ai encore de petits soucis je vous en parle pas trop parce que je vous en parle en point lecture et je fais un gros 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 party mais j'aime tout l'histoire je vous conseille du coup c'est de gabriella corinth 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 je crois que c'est comme ça se dit je me trompe peut-être mais c'est un auto publié n'hésitez pas à le retrouver c'est une personne belge du coup encore plus coeur sur elle j'adorais l'écriture c'est fluide ça se lit tout seul j'avais vraiment pas envie de le lâcher c'est très facile à lire avec les petites tirelles voilà regardez comme c'est bien moi j'aime beaucoup comme ça c'est facile à lire c'est fluide ça se dévore en fait voilà je l'ai lu en 5 ou 6 jours parce que je sais plus si je l'ai lu si j'ai lu le vendredi samedi dimanche de la semaine passée je ne l'ai pas lu parce que j'étais en convention du coup je ne l'ai pas lu du tout et j'ai un autre que si je l'ai lu le vendredi 11 ans j'ai fait 6 jours sur ce livre du coup si je pouvais faire 6 jours avec celui-là ce serait le top voilà mais pour le moment ça commence bien on suit l'histoire voilà maintenant il y a un petit truc qui me que je dois vous dire quand même un petit spoil à la fin il y a quand même deux d'essai c'est ça qui m'a touché comme vous savez il n'y a pas très longtemps deux ans mon papy et un mois voilà parce que deux mois maintenant on va faire deux mois sur mon tonton déjà j'ai très dur de parler de lui il me manque beaucoup c'est très dur sans lui voilà et du coup j'étais très 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 touché et du coup ça vraiment vraiment fait encore plus ça m'a encore plus bouleversé mais je pense qu'il faut que tout le monde le lis c'est enfin tous ceux qui aiment bien la romance voilà c'est coeur saoulé je vais lui faire un post je pense ce soir quand je reviens je vais faire un post sur insta pour que vous l'avez tout de suite j'en ai court plein que je vais vous faire mais que j'ai pas le je pense pas à le faire en voilà et là je joue pendant un quart d'heure et après je vais renouveau enfin enfin en enterrement à un j'ai pas un repas je sais plus voilà j'ai ma pédicure qui a perdu sa maman du coup je vais aller faire lui dire moi sa soeur condoléance et voilà mais du coup voilà et du coup voilà c'est encore un coup dur pour nous moi je connaissais pas trop sa maman mais voilà c'est quand même elle était chouette je la voyais de temps en temps du coup voilà je vais aller quand même pour elle et voilà du coup c'est de 5 à 7 mais bon j'allais de 5 à 6 6 quarts 6,5 mais pas plus voilà quoi enfin je pense plutôt 6 quarts parce que la nuit je voudrais bien regarder ma série voilà et du coup voilà sur ce je n'ai rien d'autre à vous dire j'ai fait les cheveux de monsieur je vous ai tourné deux vidéos la pâle et mes achats puisque je dois les monter je pense les monter demain après midi voilà ou tantôt si je regarde ma série ici et si tout commence demain je pourrais peut-être les monter en même temps voilà je sais pas je vais voir voilà je vous ai mis les deux vidéos enfin il y en a une qui est en train de se mettre que je regarde ouais elle est en train de se mettre j'ai mis le vlog pour samedi ici je suis en train de mettre la vidéo de vendre mercredi pour le moment je pense que vous allez tourner à deux vidéos semaine parce que voilà je n'ai pas j'ai pas d'idée pour le moment et puis ça va être les vacances je sais que on a autre chose à faire que se concentrer à regarder des vidéos youtube du coup je me dis que voilà que je vais reprendre avec des bonnes idées à partir de septembre je peux trouver des idées et voilà mais j'aimerais bien ici peut-être si j'ai le crédit ou faire un mi-saison voir combien de livres j'ai lu s'il y a des coups de coeur des coups de voilà dans ce que je dis est-ce que un de mes os est-il fait atteint j'aimerais bien faire ça aussi je suis à je voudrais lire 50 livres voir si je arrive voir où j'en suis pour vous voyez à peu près voilà et parler un petit peu des livres que je lis que j'ai lu est ce que j'ai changé de genre plein de choses comme ça je faut que je mette ça en pratique faut que je regarde un petit peu j'ai déjà vu quelques vidéos je pense que je vais prendre des idées et voilà je les mettrai et voilà une fois question je sais pas encore j'hésite avec le milieu de l'année enfin de l'année voilà du coup voilà et sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard parce que là je voudrais bien jouer un petit peu au sim voilà j'aimerais bien me prendre le le pack loup-garou mais c'est pas encore fait du coup voilà mais je pense que ça a pas traîné sur ce je vous laisse et je reprends demain pour une grosse vous allez pas avoir beaucoup cette semaine je vous le dis c'est une petite petite semaine cool relax voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour mais tu les soles j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans le vlog ce sera un vlog en deux semaines parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de rush de la semaine passée du coup je me suis dit que j'allais continuer on est l'un mardi 5 juillet je vous ai pas pris ni hier et ni vendredi passé je pense un moment j'ai pas pris voilà parce que voilà on a eu un long week-end samedi on était à paris d'aïza et des banches on était en convention la guinque nation je crois que c'est ça je suis en train de mettre les photos de mon chéri a fait de la convention du coup voilà n'hésitez pas à le retrouver c'est sur reflex de vie pour vous faire ma pub je vous montre je viens de j'ai fait des t-shirts avec notre logo voilà j'ai jeté mon oeil je suis désolée si je parle un peu dans mon nez mais j'ai enrhumé voilà et monsieur a mis le t-shirt il a déjà mis un long vert il a essayé mais il m'a dit la taille il est un peu juste voilà pourtant j'ai pris un excel il met des t-shirts excel bon je suppose qu'il faut le temps qui se donne un petit peu du coup voilà vous retrouvez les photos sur la page la page et le facebook réflexe de vie voilà vous l'avez en l'envers mais voilà c'était cette photo vous retrouvez et le nom c'est réflexe de vie voilà on aura ça la prochaine convention voilà après j'ai plein de choses à vous dire je n'ai pas lu depuis je ne sais même pas si j'ai lu vendredi j'ai un doute voilà si je regarde pas là c'est parce que les photos sont occupées à se mettre et du coup des fois je regarde s'il n'y a pas de problème du coup j'ai plein de choses à vous montrer et hier j'étais en france je devais aller chez mon psy du coup j'étais en france c'est pour ça que je vous ai pas pris parce que j'ai pas seul avec monsieur j'ai été avec ma tanteine et ma mamie du coup ils n'aiment pas trop d'être vu en vidéo et tout ça ça c'est des robes que je dois voir essayer de faire les photos pour mettre en vente je peux rentrer dedans du coup je vais vous montrer je n'en peux plus vous montrer un gros bazar que j'ai acheté samedi en convention à paris d'aïsa j'avais trop envie je me suis j'ai pris le grand livre de la nature il se présente comme ceci voilà vous voyez les ficelles parce qu'il n'est pas bien rangé du coup il se trouve dans une boîte comme ceci vous voyez elle est trop belle la boîte voilà vous avez vraiment de tout je vous montre l'extérieur du coup je vais vous lire un petit peu parce que moi j'ai déjà un peu feuilleté vous allez retrouver sens 760 pages et 760 pages quatre vingt trois chapitres 2600 espèces traditations enfin plein d'autres adores des espèces plus de 5000 illustrations originelles voilà les fouilles des années du travail et c'est chez cela 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 je sais pas comment je vous montre voilà hop plus près si vous voulez hop voilà il est pas donné quand même mais je me suis dit pourquoi pas une fois vous avez le liste il se présente comme ceci il est lourd je vous dis il est très lourd et vous voyez vous avez du dessin en dessus il est vraiment lourd et vraiment vraiment lourd voilà vous avez voilà vous avez je vous l'ouvrez vous en avez trois vous avez deux blancs et un vert bien sûr un blanc un blanc un vert voilà je vais essayer de descendre un petit peu pour vous montrer parce que là j'ai trop c'est trop lourd vous allez retrouver comme ceci hop dans ce livre vous avez le dessin de la fleur et puis vous avez les explications je vais aller un peu plus loin vous avez les papillons toutes les sortes de papillons là voilà et après quand vous voulez par exemple ce papillon là vous regardez le nom qui se trouve juste en dessous et vous retrouvez la description juste ici voilà chaque fois ça se présente comme ça plusieurs raies voilà ça se présente comme ça vous choisissez la règle vous envie de connaître et vous avez des inscriptions juste à côté je vous montre pas tout vous avez les oiseaux les nids les façons de nids ça a l'air vraiment pas mal j'ai pas encore vraiment lui la gros chat vous avez plein de choses il est vraiment bien il est vraiment bien fait hop vous voyez que c'est assez gros vous voyez vous avez plein de choses dedans je vous foyer un petit peu comme ça vous allez voir le plus gros de ce qu'il y a dedans vous avez même les plantes il est assez complet je trouve voilà les champignons plein de sortes de champignons et vous avez des c'est des escargots je vous l'ai là vous avez des séparateurs comme ceci à chaque fois voilà les escargots vous voyez les séparations à chaque fois les libellules voilà toutes les cartes de gorilles des animaux il est trop coccinelles papillons que je vous ai montré voilà vous allez les araignées les poissons les hiboux il est vraiment très très complet il est très très chouette il est très lourd je vais vous remonter quand même ce sera beaucoup mieux voilà mais c'était plus facile pour moi de vous montrer avec un peu moins de force parce qu'il est vraiment je crois que celui-ci il y a quelqu'un qui rentre chez moi je peux la sonner avec de ma fille des lourds voilà après j'ai d'autres choses que je vais vous montrer par contre je ne sais pas où aller ma lecture en cours parce que je l'ai un peu abandonné oui et non je n'ai pas lu du week-end c'est sûr même parce que vendredi je l'ai lu j'ai bien avancé il faudrait que je le trouve excusez moi mais ça c'est les coups de froid en convention c'est horrible c'est horrible les coups de froid voilà et du coup hier dimanche en convention j'ai pas eu le crédit de voyager dans la convention je peux vous dire que je suis en train de découvrir certains trucs en faisant les photos moi je n'ai pas bougé du stand avec nos amis j'ai vendu les verres de monsieur comme ceci je sais pas si vous allez bien voir mais il graffe des verres ici c'est une clochette avec une rose elle est juste là la rose et j'ai pas bougé du centre voilà j'ai bien travaillé hier j'étais en france et j'étais je sais pas si vous connaissez netto c'est un magasin d'alimentation où j'ai été chercher de la charcuterie que la charcuterie vaut c'est un ou deux euros du coup j'ai été chercher de la charcuterie et en allant au rayon j'ai trouvé des petites pépites 4 gros romans voilà au prix de 5,99 du coup je me suis dit pourquoi pas me tenter en plus c'est des livres que j'avais très envie de lire il faut que je rentre tout ça après du coup on commence vous allez voir parce qu'il est l'étiquette à chaque fois l'étiquette et 59 l'année après toi de chez hugo dans la noue je ne sais plus de quoi ça parle mais il me tentait depuis un moment et je me suis dit pourquoi pas en petit format il est à presque 9 euros du coup je me dis je réponds mieux et puis je me dis si je n'aime pas je peux toujours revente mais j'espère quand même d'aimer j'ai un doute sur celui là si c'est un plusieurs tomes ou pas mais c'est pas grave je me le suis pris quand même modèle boy à 5,99 aussi c'est chez hugo dans la collection nous romaine une vie de rêve ou de cauchemar évident mais j'ai un doute sur la si c'est un il y a un tome ou pas si il y a plusieurs il y a rien d'écrit du coup je pense que non mais je vais regarder sur les bras dites pour en savoir plus parce que j'en avais entendu parler et que tout le monde a disait que c'était vraiment pas mal et du coup je me suis dit pourquoi pas le découvrir à ce prix là après celui là j'avais un doute s'il me le prenait ou pas accidentelle 600 d'elle ça a l'air de la musique c'est hugo nous ouais de ça c'est vrai que je vous ai même pas dit les noms ça rina well je n'ai même pas le la quatrième de couverture j'ai vu que ça allait de parler de musique j'aimais beaucoup la couverture et en plus il est juste un peu tout cracra mais voilà j'aime bien les couleurs orange et noir comme ça ça donne bien et puis le truc que j'avais vu c'était rockstar héritage fris love fris love et la petite phrase que j'ai lu c'est tout ce que j'ai lu à 17 ans racher rencontre enfin son père une rockstar au million de fans j'ai découvert mon père toute ma vie je l'ai toujours dans ma poche sur mon lecteur mp3 ma mère m'a jamais voulu m'expliquer leur rencontre mais surtout pourquoi je l'ai jamais connu mon rockstar parternelle je pense qu'il s'agissait là de son unique secret j'avais tort quand elle a disparu il a fini par se pointer du jour au lendemain j'ai eu un passe vip vip pour le monde de paillettes qui est le sien qui est le sien je n'avais pourtant rien demandé trois raisons me poussent quand même à me raccrocher un groupe de chanteurs le chant beau jeune homme à yeux bleus nommé renommé jack et la curiosité qui habite mon âme celle qui chante les enfants accidentelle et comme mon père est le seul à connaître la vérité je dois m'en tenir voilà je trouvais pas mal voilà c'est les deux que je vous présente enfin celui-ci et l'autre j'avais un doute de les prendre et puis je me dis pourquoi pas voilà j'ai pris celui-là j'ai peur de pas trop aimer voilà mais je me suis dit c'était un peu l'été que c'était le moment peut-être de me le faire voilà et je me dis pourquoi pas donc du coup c'est alex peut-être si c'est le titre parce qu'avec le cachet devant ouais alex peut-être c'est de jambane ben voilà j'avais rien lu dessus traduit de l'anglais ouais non j'avais pas j'avais déjà vu une fois je crois pas c'est mais sans plus voilà fan absolu du cinéma bailey relais a passé des années au lycée en discutant en ligne avec alex le geek également passionné de la salle busculaire buscule et peut-être aussi à craquer un peu pour lui mais alors qu'elle a s'apprête à le rencontrer elle commence à paniquer et si c'était une pervers qui se cachait derrière son écran ou tout simplement une déclaration dans sa vie dans la vraie vie dans la petite musique au lac où elle est dégotée un boulot pour l'été elle se rapproche de les portes mystérieuses sur faire un brillant impersonant mais avant de décider avec qui elle pourrait partager une belle histoire bailey 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 je sais pas le nom bailey 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 peut découvrir veut découvrir qui est alex elle elle va donc remonter sa pisse pour retrouver tandis que la vérité se dévoile bailey bailey devrait s'assurer m'assurer celle qu'elle est vraiment et faire un choix alex peut-être voilà pourquoi pas ça a l'air un peu un peu jeunesse moi je me dis pourquoi pas ça va se lire assez vite je pense je peux lui pourquoi pas en vacances voilà pourquoi pas se faire un livre de cela en vacances voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer ah bah il est là mon il est là je l'avais pris avec moi mais j'ai pas avancé j'aimerais bien le terminer mon roman enfin mon livre ma lecture en cours Stor oh excusez moi mais j'aime Storge Storge voilà je suis à la page 66 et il en fait 300 303 je crois voilà j'aimerais bien essayer de l'avancer cette semaine voilà je n'ai pas lu les guerres non plus ça fait trois jours que j'ai pas lu plus être pas bien comme ça ça m'aide pas beaucoup à lire voilà je pense que je vous ai tout montré voilà j'espère que ça vous plaît dites moi en commentaire s'il y a un des livres que vous avez lu et si vous avez bien aimé lequel que je devrais sortir en premier par exemple de ma palle il faut que je les rentre je vais les rentrer maintenant dans ma liste et voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire logiquement il y a un collier qui doit arriver mais je pense que je vous l'aurai demain parce qu'aujourd'hui je pense que je me repose j'ai les litières à faire après je vais me manger parce qu'il est 11h30 mais je vais bientôt les manger je vais aller manger faire les deux litières et comment se rentre je vais faire la cage de mon fufu parce que je ne suis vraiment pas bien à chaque fois que rien qu'à me moucher j'ai envie de vomir du coup voilà j'ai vraiment des nausées j'espère que c'est rien c'est un gros rhume j'espère voilà et je suis fatiguée parce que ça me dit paris d'Aisar là on a fait quand même pas mal de kilomètres et hier en convention c'est trotté là c'est même pas marché c'est des petites trottes du coup voilà j'ai une cloche juste ici à mon pied ça me fait très mal là pour le moment je ne le sens pas je ne marche pas beaucoup du coup voilà mais il faut que je fasse quand même il faudrait bien que je change mon lit le courage n'est vraiment pas présent mais mon lit je vais essayer de le faire si j'arrive ce soir ou demain parce que voilà il faut quand même que je le change voilà mais par ça je n'ai rien d'autre à vous dire je suis fatiguée j'espère que ça va aller beaucoup mieux j'ai bien dormi cette nuit j'ai dormi beaucoup je pense qu'il était j'ai dormi une partie de l'après-midi hier quand je suis rentrée de 3h à 6h et hier à 23h j'étais couché et j'ai dormi jusqu'à 8h aujourd'hui j'ai bien dormi pourtant j'ai des heures de sommeil mais je suis encore sur les rotules ça va aller mieux déjà si ça repasserait ça ira beaucoup mieux voilà sur ce je vais vous laisser et je vous dis à plus tard bisous bisous bonjour ma télissage j'espère que vous allez bien moi très bien enfin très bien on va dire ça comme ça je suis malade ça s'entend je crois c'est de pire en pire j'ai mon chien qui joue avec sa belle et du coup je regarde pour qu'il la mette pas en dessous du fauteuil je le savais j'ai calé spray voilà alors je reviens dans ce vlog on est le 6 juillet j'ai une tête pas possible il faut que je lave mes cheveux mais là en étant pas trop bien je vais attendre monsieur qui rentre parce que j'avais envie de prendre ma douche mais j'ai la tête qui tourne j'ai quand même des genres de vertige j'ai du mal à respirer ça se voit c'est pour ça que si je fais des pauses je suis désolée mais j'ai vraiment pas trop dans mon assiette mais je voulais quand même vous montrer les 3 trucs qui sont arrivés hier enfin 4 si je veux être gentille j'ai monsieur qui m'a fait un cadeau parce qu'aujourd'hui on est le 6 juillet et ça fait 7 ans que je suis avec monsieur du coup voilà il m'a fait un petit cadeau ça ce sera ce que je vais manger après je chope le cadeau il est ici c'est ça mon cadeau voilà du coup je vous montre quand même monsieur vous dit qu'il pète les ponts je sais même pas si je le vois l'endroit bon vous allez pas comprendre comme ceci voilà c'était un disque dur pour mettre dans mon pc voilà mon pc dit que j'ai plus de place du coup je ne sais plus trop mettre les les vidéos euh les vidéos et tout ça du coup c'est embêtant il faut que je supprime beaucoup de choses Oudine la met pas en dessous du fauteuil et du coup il m'a fait un petit cadeau pour que j'aille savoir mettre mes vidéos logiquement il y a un colis qui va arriver aujourd'hui un autre cadeau il paraît c'est quelque chose que je veux depuis longtemps depuis un moment si j'ai bien compris il a pris le même un noir et un gris si je dis pas de bêtises voilà mais moi je me suis pris 3 bouquins 3 pavasses enfin 2 pavasses et un tout petit donc on va commencer par le petit c'est ceci mon chat est en train de se battre avec la balle il a récupéré c'est ceci il est trop beau j'aime bien la couverture du coup c'est black water la crue euh de michel donc bonjour ils ne sont pas à vous dire il est trop beau je vais tester ça me tentait j'entendais de bons avis tout le monde est très content de cette lecture je me dis pourquoi pas tester voilà c'est écrit assez gros quand même du coup voilà je me suis dit peut-être pour mettre dans mon sac voilà vous voyez la balle dégueulasse mais elle en prend plein la tronche voilà pour mettre dans mon sac ou partir en vacances avec ça peut passer après j'ai lu enfin j'ai écouté plutôt sur l'application c'est comment oh je sais plus non pas audible ce truc de musique excusez-moi de tousser j'ai mal ici c'est horrible euh je ne sais plus non voilà toutes les musiques mais les pas sur toi non je rigole euh je sais plus enfin soit j'ai écouté jusqu'au chapitre 4 de ce livre du coup je me dis et il n'y a pas la suite du coup je me dis tant pis on va le prendre mais je ne pensais pas aussi gros du coup c'était euh boss Eric le bras je donne je ne pensais vraiment pas qu'il serait aussi gros euh il fait 500 522 pour moi il fait plus de plus de 600 pages mais il fait que 500 et j'ai lu déjà 80 enfin écoute écoutez 80 pages si je dis pas de bêtises parce que j'ai lu 4 chapitres euh bah écoutez 4 chapitres du coup je voulais savoir la suite et ici on va suivre euh Emilie en fait on va suivre Emilie euh la plupart du temps et elle a si je dis pas 4 copains 4 meilleurs amis euh plus jeune on va la suivre au début plus jeune on va la elle va 4 meilleurs amis ils font des ils sont tout le temps ensemble et euh un de ses amis je crois que c'est 3 ouais avec elle ça fait 4 euh un de la bande elle tombe amoureux de celui-là mais ils en parlent à personne voilà et euh ça faisait 4 jours qu'il l'avait plus vue du coup et il s'était prévu de se voir en cachette des autres et de venir la chercher pour une soirée je pense ou une fête je ne sais plus enfin elle 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 c'est ça a l'arrêt de bus je pense ou un truc comme ça elle l'attend elle l'attend mais toujours il est toujours pas arrivé et là il va se passer un truc elle va se faire kidnapper le seul truc que je suis un peu triste c'est qu'on sait pas ce qui s'était passé vraiment quand elle s'est fait kidnapper et elle revient euh c'est 5 ou 8 ans après et elle va essayer de retrouver euh la bande de copains parce qu'elle doit faire euh enfin elle suit un psy euh depuis son agression et le psy lui dit que si elle fait pas euh un peu de ménage dans ses sans ses potes qu'elle connaissait avant elle parle avec eux savoir pourquoi euh il est pas venu et tout ça sauf que sa soeur habite toujours par là si je comprends bien sa soeur va l'aider elle va enfin parce qu'ils sont déménagés dès qu'elle a eu son agression ses parents sont déménagés déménagés pour qu'elle euh change d'air et pour euh voilà et euh sa soeur habite toujours là-bas et elle va aller chez sa soeur pour euh et sa soeur a cherché un petit peu après euh euh le petit groupe et il en a trouvé un et elle va aller le voir elle va en parler et elle celui qu'il était amoureux il est devenu euh euh un peu invisible aux yeux de tout le monde il est dans une euh société qui a bien qui marche bien et euh je suis désolée et même eux dans la société ils le voyaient pas beaucoup et elle va essayer de se faire embaucher dans cette société pour rencontrer euh euh je sais plus son nom euh je sais même pas si c'est marqué Emilie et Marcel Marcel Markel voilà et euh voilà et elle va aller euh se faire embaucher dans son entreprise voir s'il peut tomber dessus et elle voudrait bien lui en parler de ce qui s'est passé et euh pourquoi ils sont pas venus la voir à l'hôpital il y a tout plein de trucs qui s'est passé ils sont pas venus du tout la voir à l'hôpital elle se demande pourquoi ils sont pas venus qu'est ce qui s'est passé et elle elle veut remettre tout ça en clair pour reprendre euh sa vie euh normale parce qu'elle vit pas normale elle vit euh difficilement voilà et du coup elle veut remettre euh les choses en ordre on peut dire ça comme ça quoi voilà et j'ai lu euh euh 80 enfin écouter 80 pages et j'avais beaucoup aimé du coup j'ai envie de me le faire mais d'abord je vais finir mon livre mais je pense que c'est celui-ci qui passera juste après comme il a déjà commencé voilà après je ne sais pas j'ai un doute faudrait que j'essaie de me renseigner à quelqu'un je crois qu'elle l'a eu faudrait que j'ai pris celui-ci je sais pas si ça se lit si quelqu'un sait si ça se lit indépendamment ou euh s'il y en a d'autres entre eux c'est Burnick Danse de ces CS Quill j'ai Nisha euh voilà j'aime beaucoup ça parle de la danse du coup c'est pour ça que je voudrais savoir si ça se lit indépendamment ou pas parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs tomes euh j'en ai que je vous ai présenté il dit que c'est le tome on dit que c'est le tome 2 1 le tome 1 l'autre c'est le tome 3 j'en sais rien du coup je voudrais bien savoir si ça se lit indépendamment ou pas euh et voir s'il est marqué suite à la fin aussi voilà je ne sais pas pour moi là il n'y a rien marqué j'ai pas envie de me lire la dernière fois non il n'y a pas marqué suite je ne sais pas franchement j'ai aucune idée si quelqu'un sait euh ici je ne sais pas trop grand chose euh parce qu'il me tentait bien j'avais vu de la danse euh euh la personne qui avait euh chroniqué dessus euh m'avait donné très envie du coup je l'ai commandé euh la passion découvre des nouveaux coups de coeur de fistal fistal de micha édition le passé peut laisser les traces bien plus profondes que quelqu'un quelques cicatrices fine fur excusez moi mais il y a des fois je suis obligée de tousser euh fusion persécuellement des mots des mots des mots des mots et c'est quelque chose elle est presque tenu toutes ses promesses il ne lui en reste que plus qu'un à monter avant d'être libre une scène mystérieux atteinte la finale le plus grand concours de la danse Etats-Unis rien rien ni personne ne le fera dévier de son objectif mais même pas l'agenda jaune voilà ce livre apporte appartient à la bibliothèque ah bon pourquoi j'ai appartient à la bibliothèque je ne sais pas et celui-ci aussi c'est un gros pavé et il fait on va chercher la page où il y a des chiffres bien sûr celle-là il n'y a rien 601 pourtant il a l'air plus petit que celui-là celui-ci est moins gros que celui-là et euh c'est pas la même maison d'édition mais voilà voilà les trois les quatre petites choses que je voulais vous montrer euh j'ai choqué mon livre qui est juste derrière j'ai lu un tout petit peu hier euh je suis à 196 pages là je vais me reposer un petit peu et essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture j'aime beaucoup toujours euh c'est plus un coup de coeur j'aime beaucoup mais c'est pas un coup de coeur voilà et après ben euh j'avais d'autres choses que je voulais dire je sais pas est-ce que je lis ça je vous montre comme ça vous pourrez peut-être décider je sais pas si je l'aurai terminé ou pas avant que vous voyez ce vlog ou celui-ci mais celui-ci me donne très envie je me dis c'est l'été celui-ci ça fait un moment qu'il est dans ma pelle il jaunit en plus les pages je sais pas si on voit la différence il jaune ou en soit alors je sais pas est-ce que je lis celui-ci qui est déjà entamé ou je lis celui-ci qui est plus petit et je pourrais peut-être je sais pas franchement j'ai aucune idée pour le moment je vais d'abord finir celui-là et euh on verra quand j'aurai terminé celui-là ce que j'ai envie de lire voilà euh voilà j'ai pas grand chose à vous dire là je vais manger des pitchs un petit peu pour essayer de manger un peu voilà parce que j'ai envie de remettre et comme je n'ai plus rien mangé depuis hier soir je vais essayer euh il est 10h et je vais essayer de manger euh presque 10h30 déjà un petit truc pour voir si ça doit repasser ben ça repassera et si euh ça reste tant mieux voilà sur ce je vais vous laisser si j'ai le colis avant si j'ai de la journée je vous montrer mon cadeau si je ne l'ai pas euh vous verrez demain voilà j'ai un dos sur le le cadeau voilà euh voilà sur ce je vous laisse et moi je vous fais des gros bisous bonjour monsieur les soeurs j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog je voulais vous parler parce que je n'ai pas beaucoup lu hier voilà mais là j'ai envie de lire du coup je vais pas traîner à les lire j'ai lu je crois je suis à 210 pages ouais j'ai quand même un petit peu pas des masses j'étais à 100 ouais quelque chose 192 ou 190 un truc comme ça je suis à 102 voilà il ferait bien que je le termine euh voilà il me reste pas des masses comme vous le voyez il ferait que je le termine et que j'arrête de traîner ça mais j'ai deux colis à ouvrir du coup on va ouvrir ça tout de suite du coup oh vous êtes tombés du coup celui-ci c'est le nouveau de chez Hugo qui vient de sortir et que euh je me suis procuré moi je l'ai vu nos nous en nos en coeur chute libre je vais les sortir et je vous en parle juste après c'est chez Hugo ça fait un le gros bébé logiquement il y en a deux je sais même pas ce que j'ai commandé le un je sais et l'autre c'est quoi ah oui ça y est j'ai trouvé voilà je sais je sais je sais je sais je sais du coup le premier oh il est trop mimi c'est Steve et Samouraï chez Hiroko Kama Kada voilà c'est un nouveau il vient de sortir aussi c'est un manga j'espère que je vais bien aimer parce que voilà c'est un manga un peu guerre comme on peut voir c'est un peu sombre on ne voyait pas de dessin en l'achetant du coup je ne sais pas à quoi il ressemble je vous lis la 4ème de couvre après et le bébé qu'il fallait absolument j'ai commandé rien que pour celui-là le tome 5 de qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kin oh oui je l'ai enfin je suis contente j'ai lu jusqu'au 4 j'ai beaucoup apprécié j'attendais le 5 avec impatience et si je ne dis pas de conneries c'est l'avant-dernier de celui-ci du coup ça me fait un peu mal au coeur j'ai l'impression que vous ne me voyez pas complète c'est parce que déjà vous n'êtes pas bien mis c'est ça aussi je vous ai mis sur un dictionnaire et je voulais aller voir pour ne pas dire de bêtises si c'était bien l'avant-dernier de toute façon on fera que je les range dans celui-là qu'il faut que je regarde je ne sais plus si c'est dans celui-là ou celui-là c'est pas grave on va le mettre là le problème c'est que que j'écris sans faute qu'est-ce qui qui cloche le tome 5 voilà j'ai déjà le tome 5 je suis trop contente il est d'une d'une valeur je ne sais même pas si le prix ouais c'est le même 14 euros non dans le 5 et ouais il y a encore il y a le 6 qui n'est pas encore prévu je ne vois pas de date de sortie mais c'est l'avant-dernier du coup je suis un peu tristoune de ce manga c'est un manga en couleurs je ne vais pas trop vous spoiler parce que c'est quand même un tome 5 voilà je vous en parlerai celui-ci je ne vais pas trop vous en parler c'est Kimi qui est secrétaire du patron et qui fait un peu plus qu'elle devrait faire de son travail sauf qu'il a un petit coup de coeur pour elle et il va se passer des choses voilà et elle veut quitter son boulot parce qu'elle veut commencer une relation elle veut essayer d'avoir retrouver quelqu'un et faire sa vie privée on va dire voilà et je suis trop importante de découvrir tout ça du coup celui-là je ne vous dis pas trop la quatrième de couverture de toute façon il n'y a rien dessus il y a juste oh non elle fait esprit de ne pas me répondre voilà c'est tout ce que vous avez sur la quatrième de couverture mais les dessins ils sont trop mignons trop chou j'adore je ne sais pas vous trop spoiler le vla le boss c'est un caractère assez chiant il y a que lui dans le manga là vous avez vous avez le couple là enfin le couple je ne sais pas on verra ça mais ici le tome 6 n'est pas annoncé j'espère qu'il ne prendra pas trop longtemps pour arriver parce que voilà je vous bouscule encore si je continue comme ça du coup on va parler de ceci il est trop mignon il est trop beau je ne sais même pas s'il y a une jaquette ah oui il y a une jaquette il se présente comme ceci et là il y a un petit stitch voilà la première page est en couleur oh c'est mignon c'est moins mignon à l'intérieur quand vous voyez la première page c'est moins mignon du coup je vais vous lire parce qu'il me faut de la lumière et j'ai mon truc qui est tombé du coup ma roue ne veut pas avancer voilà ce sera un petit peu mieux pour moi vous parler alerte rouge le monstrueux esprit 626 est échappé à travers une étrange temporelle et si l'espèce est à donner c'est surtout le japon qui devrait aborder une inquiétude et car c'est au milieu d'une architecte ni paul ni paul épèque fait qu'au drôle stitch a crié tombe sur la route d'une épuissante seigneur de guerre prêts à tout ou presque pour conquérir le pays cette rencontre se rend je suis désolé mais elle me dérange cette rencontre in idée oh va aller indétit entre génie et détruiteur amènera-t-elle alors le monde à la fin ou bien préparait-il un conflit congruent la danse des histoires drôles et samouraï des chevaliers à cheval de bois rien c'est moins sûr voilà pour celui-là on va voir ce qu'il va à donner en tout cas la petite tête de stitch a l'air pas mal dedans je vais pas vous montrer parce que c'est à la fin mais voilà pour ça il a l'air très bien et du coup pour celui-là du coup c'est nos encoeurs chutes libres de vantine van valentine sternaine sternaine chez hugo poche dans la collection nous romaine du coup ça j'ai ma voix qui part en couille vraiment en couille passer une semaine en compagnie avec la bande de potes et de sa meilleure amie c'est la définition de l'enfer pour Félicie retrouver l'homme le plus beau qu'elle aille jamais pu se passer des services qui se moque toujours de nos surpoids et son ex un peu lourdinque sur les bords ça passe semblable bien qu'à tranquillement tranquillement sauf qu'une promesse est une promesse donc elle ira même traînant ses pieds je suis désolé de tousser mais alors que André le petit nouveau groupe lui fait comprendre qu'il fera bien d'elle son 4 heures elle reste sur la garde si il est à tomber c'est surtout un parfait inconnu qui ne le dévoile pas beaucoup le genre d'homme félicia s'en méfie elle n'accepte plus d'être blessée comme elle elle était dans le passé mais si pour l'avance félicie devait enfin lâcher prise et sauter dans le vide avec lui mais main dans la main voilà pour être pour elle faire confiance à l'amour en vacances de vacances voilà il a l'air vraiment pas mal voilà on va voir ce que ça donne et voilà et moi je vais aller me plonger dans ce leaf voilà il faut que je change de tee shirt aussi parce que je vais aller chez action mais ce tee shirt là me remonte tout j'ai nettoyé au matin ma maison et du coup j'avais mis juste un truc pour nettoyer j'ai mis un training voilà j'ai une tête pas possible j'ai pas encore fait mes cheveux depuis le matin mais voilà j'ai terminé aussi un truc que je peux pas vous montrer mais j'essaierai de le vous montrer bientôt logiquement à la fin du mois je vais tout vous montrer et voilà parce que c'est un cadeau et je peux pas vous le montrer jusque maintenant et voilà voilà j'ai du beau cadeau pour monsieur qui est à son anniversaire à la fin du mois du coup je ne peux pas vous montrer mon cadeau pour le moment je vous montrerai ça plus tard et voilà sur ça je n'ai rien à vous dire je sais pas si je vous prendrai peut-être pas je vous prendrai peut-être chez action je prendrai mon nouveau jouet je vous ai pas montré mon nouveau jouet mon chéri m'a offert un truc je vais aller chercher je fais pause et je reviens me revoilà ça se trouve comme ceci dans une petite pochette vous savez toujours pas ce que c'est c'est mon cadeau de nos 7 ans voilà ça fait 7 ans que je suis avec monsieur du coup il a voulu me faire plaisir et ça fait un moment que j'en voulais un et du coup voilà il m'a acheté un un stabilateur pour mon téléphone voilà comme ça je pourrai vous filmer sans problème parce que voilà à Paris d'Aisa j'avais toujours mon téléphone comme ça et c'était embêtant mais maintenant en faisant comme ça ce sera plus facile enfin c'est tout le monde ce sera plus facile bon là il est pas allumé mais voilà j'ai le pied aussi qui se met comme ceci bien sûr je vais pas savoir arriver je me suis dit que si je devais le tenir plus loin voilà ça pourra servir et puis voilà il s'ouvre complètement mon pied je vais pas le mettre par contre comme ça ils sont obligés de s'ouvrir comme ceci mais c'est pas un drame monsieur s'est pris un aussi mais un noir et c'est pas la même marque que le mien voilà et vous avez parce qu'en fait il a pensé comme je fais beaucoup de photos aussi avec mon téléphone c'est aimanté en fait il faut juste regarder parce que vous avez un point blanc ici vous avez un point blanc et là vous avez un point blanc et pour que ce soit aligné voilà mais comme ça vous mettez ça à votre téléphone et comme ça vous pouvez l'en retirer si vous en avez besoin pour pas qu'il reste sur le truc et puis vous avez qu'à vérifier pour le mettre correctement et puis voilà et vous le mettez et voilà mon cadeau je trouve ça très chouette je suis très contente de avoir un très un salabilateur ça va faire des belles des belles vidéos pour tout ce qui est vlog en dehors de la maison voilà quand j'irai quand j'irai en convention du coup voilà et j'ai eu la petite truche avec voilà je vous montre la petite marque je ne sais pas exactement la marque c'est dj 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 voilà du coup j'aime beaucoup bon ça il ne faut pas que je tire dessus c'est pas rentré avec voilà moi j'aime beaucoup je suis contente de l'avoir j'ai un peu testé hier voilà c'est vrai que j'aimerais bien le tester en vrai qu'à la maison vous voilà 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 et voilà c'est tout ce que j'avais d'autre à vous dire du coup je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard ou peut-être demain là maintenant je vais rentrer tout ça dans belgique loisirs belgique loisirs dans book notes notes et livre à dictes comme ça vous allez le récupérer et sur mon téléphone sur ce moi je vais vous laisser et je vous dis à plus tard